Sénégalais, sénégalaises, aujourd'hui une nouvelle ère s'annonce, celle d'hommes et de femmes, de jeunes épris de justice regroupés autour de cette structure donnée la plateforme pour le retour de Karim Maïsouad, présente dans cette auguste assemblée, vous affirmez leur détermination à faire face à ce régime haineux, violeurs et dictateurs pour l'exiger au respect et spéculeux des décisions du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Enfin, que notre candidat revienne le plus rapidement possible dans son pays. Nous sommes aussi une plateforme responsable qui a un œil de regard sur la situation nationale du pays, car soucieux du vécu quotidien des Sénégalais. Accugé, jugé, puis condamné depuis le 23 mars 2015 par la Cour de répression de l'enlèvement illicite. A bord, Karim Maïsouad a été gracié, puis exilé au Qatar depuis le 24 juin 2016. A bord d'un jet privé, l'empêchant de remercier ses militants et sympathisants venus l'accueillir devant son domicile au point. Cette juridiction d'exception, malgré son acharnement, n'a jamais suprouvé aux yeux du peuple et de l'opinion internationale aucune culpabilité de M. Karim Maïsouad, faisant perdre ainsi toute crédibilité à notre justice dans son ensemble. En le diabolisant, ils ont pensé l'éloigner de son peuple. Au contraire, ils ont créé une estime incommensurable autour de sa personne qui lui a valu l'expression de candidat du peuple. Voilà un homme qui a trop enduré, emprisonné durant presque 4 longues années, puis déporté au Qatar dans des conditions actives. Le président Karim Maïsouad continue de subir une injustice fragante aux yeux et aux sous de tout le monde. Tous les corps de contrôle de l'état l'ont brancé, de même que les juridictions internationales, que le président Maïsouad peine à respecter leurs décisions. alors que l'article 98 de la Constitution est stupule que les arrêtés et conventions internationaux signées et ratifiées par les gouvernants signataires ont une valeur sous-prenant nationale de notre corpus judiciaire et suivant la hiératie des normes sont de degré supérieur. Pourquoi ne sommes-nous pas soumis alors à ces décisions ? Et aujourd'hui, il voudrait que le Mali se plie aux décisions de la SéléaO alors que lui-même refuse de respecter celles sur la libération de Karim Maïsouad et de Khalifa Sale. Oui ! Le séparant de ses parents, de ses enfants orphelins de mère, de son territoire, de ses proches militants et sympathisants, Maïsouad devrait avoir honte de son acte inoumé qui traduit une méchanceté inouïe et une cabale politique incalifiable à l'égard de Karim Maïsouad et de sa famille. Le président Abdoulaye Waïsouad devrait-il subir cette situation à son âge ? Un homme qui a fait 26 ans d'opposition, 12 ans au pouvoir et a tout donné à son peuple ne mérite pas cette torture. Il devrait bénéficier d'une retraite paisible avec Karim à ses côtés pour le polé, vu son âge, avec tout cela, Maïsouad, le plus de son fils unique. Nous interpellons nos chefs religieux et coutumières, la société civile, les organismes internationaux et les Sénégalais de tous bords dans ce combat de principe pour la restauration du droit d'un citoyen sénégalais. Empêcher l'un des plus grands partis politiques de ce pays d'avoir un candidat aux élections présidentielles est inimaginable. Avec lui, le Sénégal a fait de bons importants dans le domaine des infrastructures, des transports, le domaine de l'électricité avec le plan TACAL qui est aujourd'hui l'une des principales raisons de l'arrêt de coupure d'électricité sans oublier le plus grand bijou qui est l'aéreport international Bélez Diagne de Just & Zampas. Des soi-disant hommes de confiance qui ont tout bénéficié du parti et de son personne responsable Molar l'ont laissé à rade au moment où le parti avait plus besoin du soutien de tout le monde. Dans un tel contexte, nous, membres de la plateforme pour le retour de Karim ne pouvons pas rester les bras croisés. Ainsi, nous appelons au président Macky Sall au respect des décisions du comité des droits de l'homme des Nations Unies pour la révision du procès de Karim Maïsouad. Sinon, nous passerons à une vitesse supérieure pour un retour imminent et sans condition de M. Karim Maïsouad. Ce résime ferait mieux de résoudre les problèmes des Sénégalais car qui souffrent énormément et peinent à rejoindre les deux bouts. A cela s'ajoute la crise de l'après-Covid-19 qui met davantage le gorgore dans une situation lamentable. La situation économique est chaotique. Nous compétitions à la détresse de tous ceux qui sont victimes des inondations. Et pour leur demander de prendre leur mal en patience, 2024 n'est pas loin pour un changement radical de ce régime d'incompétence et de revanche à. Il est inconcevable que le président Makissal réclame un autre mandat car il les a totalement épuisés. Sinon, il recevra la raclée qu'il mérite comme ce fut le cas au Mali. En ce qui concerne l'institut du chef de l'opposition, vu la situation économique du pays avec les inondations et l'impact du Covid-19, nous pensons inutieusement que cette somme qui devrait être alliée au chef de l'opposition puisse être à la disposition des Sénégalais pour alléger leur souffrance car ils sont très fatigués. C'est mieux que de tenter de diviser l'opposition pour des futurs alors que l'usence est ailleurs. Enfin, la plateforme pour le retour de Karim Maïsouad remercie les députés du groupe parlementaire démocrate libéral d'avoir formulé une demande adressée au président de l'Assemblée nationale pour qu'il convoque une session extraordinaire afin que la lumière soit faite sur les 750 milliards du plan décennal de la gestion des inondations du président Macky Sall debout frères et sœurs pour mener ce combat du retour de notre candidat.